Ce qui est arrivé arrive à tous les athlètes, à tous les parcours de champions dans tous les sports, et à un moment donné où ça ne marche pas, où il y a des doutes, où il y a des inquiétudes, de la fatigue. En analysant avec le staff, on s'est dit qu'effectivement d'arrêter tôt la saison serait une bonne chose pour Romain. Donc c'était la première phase, on a vraiment laissé Romain tranquille pendant ces deux mois on va dire, après petit à petit on a reconstruit une relation qui nous a permis de faire les bilans et de trouver des solutions pour le futur. Et bien sûr on est là pour faire du vélo et gagner des courses et être le plus performant possible, mais je pense que la vie aussi est faite de cycles et j'avais besoin de ce petit moment là pour me recentrer aussi et prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce début de carrière qui était à digérer. Un petit peu de motivation pour le matin, on va avoir envie de se perdre un petit peu, mais c'est pas grave. C'est l'équipe pour attraper, c'est super simple. Ouais, il y a tout ça simple. Parfait. Ce qui caractérise Romain c'est son mental, parce que le physique il a un physique hors normes, mais son mental est encore au-dessus de son physique et ça, ça m'a toujours impressionné. Donc dans la vie de coureur, on sent un garçon vraiment déterminé, qui a envie de faire les choses à 100%, de rien laisser au détail, toutes les petites choses qu'il peut accumuler pour être bon sur le vélo, il les exploite à 100%. C'est un leader qui ne laisse rien au hasard, il va aller chercher toujours un détail, voir le souci des petites choses qui vont l'aider à réussir. C'est un garçon extrêmement déterminé, qui veut obtenir ses résultats, dans le respect des valeurs qui sont les siennes et les nôtres. J'aime bien votre énergie, parce qu'il y a vraiment des goûts d'ascension. C'est ce que j'aime dans le vélo, prendre de la hauteur, faire plaisir sur des portions pentues et des longues ascensions. Et ce travail, bien sûr, me sert pour les courses, donc c'est un formidable terrain de jeu. J'adore partager des sorties avec les coéquipiers ici, avec mes amis Michael, Ben de temps en temps, Larry sur Nice. Voilà, toutes les grandes sorties, je suis accompagné. Il y a une bonne petite tribu dans le sud maintenant. Et puis, à Nikkei, on habite à moins de 15 kilomètres, donc on partage l'essentiel de nos sorties. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de sortie sans petit poste café au soleil. On profite vraiment du temps ici. On travaille bien, mais le reste du temps, c'est relax. Et c'est aussi en prenant du plaisir à l'entraînement, à avoir cet handicap d'électro. Je recherche vraiment une forme d'accomplissement personnel, que ce soit à travers les compétitions, mais aussi à travers mon quotidien, où j'essaie de donner le maximum. Jusque là, en tout cas dans ma carrière, je n'ai vraiment aucun regret. C'est-à-dire que la manière dont je conçois les choses, je n'ai pas l'impression de manquer ou d'être passé à côté de certaines choses. Au-delà des lignes de palmarès, je pense que c'est une éthique de vie et une directrice qu'on s'impose au quotidien. Je vis les choses pleinement et avec plus ou moins de réussite, bien sûr, selon les saisons, selon les aléas. Je m'accorde vraiment des jours hors vélo. Souvent, je ne roule pas un jour par semaine. Et là, c'est la journée de foule où j'essaie vraiment de déconnecter. Pour être vraiment pleinement présent pour mes proches et d'avoir cette énergie-là aussi, quand je suis sur le vélo, avec 100% contours par ce que je fais. Des moments, au niveau média, on voit un garçon un peu le visage fermé et tout ça. Et je veux dire, ce n'est pas du tout ce garçon-là qu'on voit dans la vie de tous les jours. Plutôt à rigoler, à envoyer les petites blagues à deux balles. Voilà, il n'est plus que rien aussi, qui adore bien manger, boire du bon vin. Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien les bonnes choses, savoir ce que je mange, d'où ça vient. On est ce qu'on mange dans la manière dont on source nos produits, dont on les prépare aussi. Donc, c'est des moments qu'on partage notamment avec ma femme et en famille. Ce que je vous souhaite, c'est une très grande victoire parce qu'il la mérite. Il est passé souvent très très près, deuxième des champions du monde. Ce n'est pas prendre du plaisir, de retrouver le plaisir de l'attaque. Oui, mes objectifs, ça va être de continuer à donner le meilleur de moi-même tout simplement. Ce n'est pas un résultat en particulier. J'ai été proche plusieurs fois d'une belle consécration. Et je veux vraiment convertir des podiums que j'ai vu faire par le passé par des victoires. Et ça passe par toujours cette démarche d'accomplissement, de continuer à aller encore un peu plus au fond des choses avec toute cette expérience que je commence à avoir accumulée derrière moi. Je sens que physiquement, maintenant, je peux avoir le petit truc en plus pour faire la différence.